Mais c'est à nous de le faire en essayant de comprendre véritablement ce que veulent dire ces mots, ces lettres, ces phrases-là. « Ayeka er ata » c'est comment en es-tu arrivé là ? Quelle est la situation qui t'a permis d'outrepasser les droits et les devoirs qui étaient les tiens ? Oui, tu avais des droits, Adam, mais tu avais surtout un devoir, le seul d'ailleurs, de laisser suffisamment de place à un arbre, pas tellement à moi, Adam, peut-être qu'à l'arbre. Mais même cela, tu ne m'y as pas laissé, tu ne m'y as pas laissé le choix de pouvoir être et de venir par lui-même. Il a fallu que vous veniez, que vous arrachiez pour pouvoir vous nourrir de ce qui n'était pas à vous. Alors je te pose la question, où étais-tu ? Et Adam se cache, se cache derrière un arbre parce qu'il ne peut pas répondre et le paradis sera perdu parce qu'Adam n'est pas capable de répondre à la question qui lui est posée à lui-même. Et lorsque l'homme ne peut pas répondre à sa propre question, à la question qui lui est posée, mais pour lui, dans l'être qu'il est, alors il perd son paradis. Rabi Zoucha me Agniapoli. Vous avez vu l'histoire ascétique ? Une toute petite courte. Rabi Zoucha me Agniapoli, c'est véritablement le XVIIe siècle. Elles sont merveilleux des histoires ascidiques. Je vous les ai découvertes, c'est malheureusement après mon voyage en Pologne, j'ai été l'accompagnateur médical du ministère de l'Education nationale pour la Pologne. Et grâce à cela, j'ai pu découvrir ce que voulait dire le racidisme. Mais c'est une autre histoire. Rabi Zoucha me Agniapoli était sur son lit de mort. Il se lamente. Les élèves sont autour de lui, il l'interroge. Pourquoi te l'amantes-tu ? Il dit parce que je vais me retrouver devant le tribunal céleste. Alors les élèves lui disent, « Mais Rabi, un homme comme toi devant le tribunal céleste ne doit avoir peur de rien du tout. » Et il dit, et pourtant si. Il dit, mais on va te demander quoi ? Ce qui est écrit dans la Gemara de Sanhedrin, le 11e chapitre, « Rélègue du Talmud de Babylone, à savoir, as-tu prévu un temps pour la Torah ? T'es-tu consacré à la délivrance du peuple d'Israël ? » Bien sûr, maître, que vous avez été. Et lui continue de pleurer. Et les élèves de l'interroger, de lui dire, « Mais maître, pourquoi alors continuez-vous de pleurer ? Il dit, parce qu'on va me poser une question. Mais nous n'en connaissons pas d'autres. » Il dit, et pourtant si, il y en a une autre. Eh bien, dites-le à nous. Alors le rabi cesse de pleurer. Il dit à ses élèves, « Lorsque je vais être devant le tribunal céleste, vous vous rappelez comment je m'appelle ? » Zoucha, c'est son prénom. « Lorsque je vais être devant le tribunal céleste, on va me poser une autre question. » Zoucha, est-ce que tu as été Zoucha ? Déborah, as-tu été Déborah ? « Michael, as-tu été Michael ? » Ou bien t'es-tu enfui du Michael qui vibrait dans les méandres des parois de ton cœur ? Il est tellement beaucoup plus facile de s'enfuir de soi que de se conjuguer. C'est ce que font la plupart des gens d'ailleurs. P wonderfully c'est de toi ? Un match ensemble peg Tu peux pas tenir ? Hay en Scènes ?